salut tout ça c'est un gaming aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec Mehdi alors c'est un tarte à moi du collège et avant que la vidéo commence je voulais directement vous prévenir c'est pas un plagiat de McFly et Calito parce que si c'était un plagiat je n'aurais pas dit que c'était de McFly et Calito donc leur chaîne sera dans la description et la vidéo sera dans la description donc qu'est ce qu'on va faire dans cette vidéo on va faire quoi on va faire un concours d'anecdotes c'est à dire que voilà chacun d'autor on a écrit sur une feuille des anecdotes qui sont soit vraies soit fausses et l'autre doit deviner si elles sont vraies ou fausses pour ça j'ai la gopro et là bas j'ai la caméra mais vous la voyez pas si bien sûr me dit à combien de pouces bleus tu reviens sur la chaîne 100 à 100 pouces bleus sur les chaînes c'est je sais que ça va être très 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 dur de le faire mais on le fait je sais que vous pouvez parce qu'on est 110 abonnés donc si chaque personne regarde la vidéo et ça et l'achat et l'achat pouce bleus et ben on serait à 110 pouces bleus donc c'est parti alors les gars je commence avec là attendez on va peut-être remettre ça avec la première anecdote tu es vraiment dit alors je sais pas si j'ai déjà parlé de saint martin c'est une île où j'allais souvent et en fait à saint martin on avait été donc en tout j'y suis allé sept fois dans ma vie tu vois et et cette voici c'était il ya je devais avoir quatre non cinq six ans tu vois et on était sur ça s'appelait ça s'appelle la capitale s'appelle marigot et on était à marigot il y avait du monde et il y a vraiment un bruit genre de cris tu vois et et en fait c'était un et en fait il y avait des gens qui étaient en train de se battre et en fait le mec on l'avait pété le nez et en fait il avait le nez rouge et moi je crois que c'est un clown et en fait tous les gens ils commencent à crier tout et moi j'étais ouais ouais je crois que c'était un clown et après à mon père qui est venu les a aidé il y avait la police et tout et moi j'étais toujours en train d'applaudir parce que je crois que c'est un vrai ou fausse elle est vraie cette anecdote est vraie cette anecdote est vraie il est trop fort il est trop fort allez à mesdits c'est dans les yeux du jour ouais parce que je crois il est légal et lentic dans un peu plus fort parce qu'on entend voir alors qu'il est trop viré je sais pas pourquoi je sais pas comment il fait mais les techniques pour savoir en regardant les yeux alors un jour j'étais avec mon pote et tout je fais quoi il s'appelle pas et on avec un pote tous les jours ils venaient chez moi je venais chez lui on appelait et on geekait bref nani je mangeais chez moi je dormais chez lui et un jour ma mère elle vient et demande qu'on fasse ses courses des petites courses pas des courses non plus du coup on va faire les courses on prend le premier bus pour aller dans un magasin sauf que c'était un peu loin du coup c'était quoi le magasin je sais pas le coeur je sais plus ah le tout cas le premier truc c'était une pour aller chercher une baguette de pain c'était viva et bref ça c'était à continuer moi après on a pris le premier magasin qui était le clair en tout cas prochain avec mon père après on a pris un bus on est parti dans un autre magasin c'était fermé on est parti dans un autre magasin c'est fermé du coup on a décidé de prendre l'arrêt de bus et de repartir chez ma mère pour lui demander que tous les magasins étaient fermés ouais et puis après on est reparti chez ma mère sauf que le problème c'est que j'avais oublié mon pote à l'arrêt de bus non en fait je vais pas oublier on a pris le mauvais bus lui il a pris le 23 et moi le 9 10 et donc tu l'as perdu ton pote ouais on s'est retrouvé le soir et c'était il y a combien de temps ben je crois que j'avais j'avais 12 ans donc ça fait un an à 12 ans ouais ou fausse je trouve que c'est bien précis mais j'ai peur que tu fasses exprès mais je dirais que c'est vrai allez vitré le point temps à moi de lire la prochaine donc c'est à moi les gars de faire la prochaine alors c'était l'année dernière je passe tu sais mais je suis à naples et là j'ai un petit souvenir regardé voilà le vésuve avec hugo et donc en fait on était à naples et on était dans une chambre à 4 d'accord et on avait fait un genre de challenge c'était le bottle flip mais à la fin celui qui perdait tu vois il avait un gage et à un moment on fait des bottle flip de bottle flip moi je sais pas si vous le sais je suis assez fort au total flip et tu vois on était donc c'est dit je crois que j'étais quatre dans la chambre donc avec moi et les trois et donc avec hugo et des potes des gens qui faisaient pas trois amis oui oui et en fait les hôtels flip et je dégage des gains j'ai gagné et à un moment je sais plus pourquoi mais on commence à aller tu as c'était un jour le jour on arrivait donc les gens font leur bagage et tout et donc est en fait dehors il y avait un genre un énorme balcon collectif où tout monde pouvait aller et je sais plus pourquoi mais j'ai su aller dehors et j'ai dit venez on joue là et à un moment je me rappelle qu'il y avait un grand genre je sais pas comment dire mais j'ai en fait il y avait une grand un grand mur et genre derrière le mur il y avait un je sais pas comment dire je sais pas ce que je veux dire genre en fait il y avait un mur et au dessus c'était un peu plat et après il y avait encore un mur et je sais pas pourquoi et je prends alors la bouteille pour rigoler je la lance et là je te mets le bottle flip et les des airs ils ont tous criés et tout et après il ya tous les gens qui avaient fini sauvie ils ont vu cette anecdote est-elle vrai ou fausse elle est vrai elle est fausse c'est normal j'ai regardé l'oeil droit ah c'est normal si c'est l'oeil droit ça marche pas alors elle est courte mais simple bref alors j'étais en ce2 avec ma prof qui s'appelle madame bayan que je que je remercie pas du tout d'ailleurs et le jour c'était basté les trucs de noël ou de pâques et elle fait des cookies alors on avait tous mangé un cookie chacun et tout c'était à quoi le cookie je sais pas le chocolat ouai chocolat chocolat non c'était ils étaient blancs avec des pépites de chocolat bref et pour la remercier du coup on est tous allé lui faire la bise alors attendez juste les gars avant qu'ils finissent sur un petit papier tu vas faire vrai ou faux au moins ils mentent pas tu vois du coup les cookies ouais du coup j'étais des cookies de chocolat bref et du coup on est tous allé remercier la prof on lui a fait la bise c'est normal et le problème c'est que moi j'arrive et me trompe de côté et j'embrasse dans la bouche ça sur la bouche plutôt donc tu as embrassé ta proche ta prof sur la bouche au lieu sur eux mais sur le lieu de faire la bise ou je l'ai pécho avec elle vraie ou fausse cette anecdote est vrai elle est faux elle est bon il est bon et il est très bon le mec alors comme tu sais cette année je suis allé au mexique d'accord où j'ai fait un blog les gars il apparaît là là où là je sais plus je sais plus et comme tu le sais je crois que j'ai jamais dit en vidéo si j'avais dit dans une vidéo où j'ai balné mon nouveau téléphone que j'ai perdu mon téléphone soit juste tu sais que j'ai perdu et donc en fait j'explique comment je l'ai perdu on sort de l'avion on arrive à chicago parce qu'on dort à chicago pour le lendemain repartir au mexique et et genre on arrive dans la chambre à chicago et je fais dans la chambre il ya du wifi je dis bah je vais aller au téléphone pour voir si j'ai reçu des notifications quoi et je cherche je dis il est où il est où il devait être genre 20 heures mais dans ma tête il était genre deux heures du matin donc j'étais claqué je me suis dit bon je m'en fous j'irai voir demain dans mon sac ou quoi donc je vais me coucher à chicago je me lève et genre une heure à repartir je dis bon je vais quand même chercher où il est pour voir mes notifications avant parce qu'après au mexique le temps que tu arrives et tout voilà il y a grave de temps et donc je cherche mon téléphone et je trouve plus d'accord et donc on descend et je dis bon mes parents me disent tu as dû le perdre et on descend à la réception parce qu'en fait quand on est venu à l'hôtel en fait il y a un bus de l'hôtel qui nous a amené de l'aéroport à l'hôtel et donc on va voir il va est ce que dans un nouveau bus n'est pas trouvé un téléphone ou quoi et il dit non et donc là on se dit bon bah c'est pas grave t'en auras un noeud c'est sympa ton père non bon genre pour la ligne c'était pour ma ligne c'était mon avis et non mais genre c'était un truc il causait 30 euros tu vois et genre on sort et là je vois un et donc on attend pour avoir un bus et le bus où on voulait monter dans un bus mais il n'était pas complet mais c'était pas au bon endroit en fait et et je me rappelle et en fait on voit le bus qui commence à partir et là je vois sur le concept le genre tu vois dans les voitures il ya le volant et derrière comme ça avant d'avoir la vitre et là je vois sur ça mon téléphone et il envoie exactement la même mon téléphone le wiko et tout et je dois qu'il parle et on a essayé de rattraper enfin on a fait ça ça il n'est pas arrêté cette anecdote est elle vraie ou fausse moi je dis qu'elle est vraie parce que genre tu parles gravi tu parles gravi tu étais sûre de toi donc elle est vraie ouais elle est vraie cette anecdote est fausse mais je fais un petit f pour écrire faux ouais alors un jour ben là je jouais au foot comme tu sais et ben quand j'étais petit j'ai joué au gazelac bref ça on s'en fout c'est à nice ouais c'est à nice à sa rock et bref on s'en fout et c'était lors d'un tournoi j'avais 7 ans 8 ans un truc comme ça et genre là bas tout le monde connaît mon grand père parce que c'est lui entraîneur pour sauf si on s'en fout et bref et un jour il ya la copine enfin une bonne amie à mon grand père et à ma grand mère qui m'offre tout ce que je veux bref elle m'a dit j'ai demandé ce que je pourrais avoir ça elle m'a dit oui c'est un truc mais genre un truc pas un truc un truc comme ça ouais un truc à 100 euros et genre ben je suis venu j'ai dit je pourrais en avoir un elle m'a dit vas-y prends certains dans la boîte et du coup comme un con ce que j'ai fait j'ai pris les deux boîtes avec moi il y avait 50 twix dans un truc je crois un truc comme ça et j'ai tout pris cette anecdote est vraie ou fausse est vraie ou fausse je pense qu'elle est une faute elle est vraie ah ah il est bon il est bon il est bon après j'ai couru mais elle m'a rattrapé mais t'as fait esprit ah non je n'ai pas fait esprit elle m'a dit serre toi dans les boîtes du coup j'ai pris un truc qui a rien à voir donc là tu as dû croire qu'elle t'as dit pour les deux boîtes et donc voilà alors je suis désolé si Mehdi est par là pour cette fin de vidéo mais comme j'ai dit tout à l'heure la gopro a vu un problème et l'outro on l'avait fait avec la gopro donc voilà mais juste qu'ils voulaient vous dire un truc c'est ils voulaient qu'ils aient 100 pouces bleus sur cette vidéo et sans commentaire je sais que c'est ça peut c'est très très dur parce que mon record je crois que c'est 20 ou 25 mais quand on est 110 abonnés si chaque personne a un commentaire et un pouce bleu à regarder la vidéo on peut le faire donc pour faire plaisir à Mehdi et pour qu'ils reviennent pour une prochaine vidéo vous mettez vous me cassez cette barre de pouces bleus 100 pouces bleus sans commentaire donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu avec Mehdi voilà c'est pas un plagiat de mettre fin avec Alito parce que leur chaîne elles vont apparaître là les vidéos dans la description et tout j'assume que c'est pas moi qui écrit ce qu'on souhaite voilà c'est eux donc allez voir bon mais comme d'hab lâche un like, lâche un comme, partage et surtout abonne-toi et tchets tout le monde et bye ! ...